Donc moi là j'essaye de pas être trop nostalgique avec cette ambiance mais il y a un truc qui me pourrit la vue c'est Facebook avec leurs souvenirs d'il y a dix ans. Des fois t'as pas envie de voir ça moi je vous jure il y a des souvenirs ils viennent je me dis mais qui était ce mec ? Je me prenais pour quelqu'un je n'étais pas des statues de rappeurs je faisais l'ancien ça n'a rien à voir avec ma vie les meufs c'est toutes des micheteaux je vivais chez mes parents calme toi frérot mais le pire c'est les souvenirs où t'es en photo tu vois des trucs t'étais pas prêt des coupes de cheveux que t'avais essayé t'étais pas sûr des vêtements t'étais pas sûr non pour moi il y a eu un creux de la mode de 2005 à 2015 je vous connais pas mais en 2009 vous étiez mal habillé là on était tous mal habillé c'était à l'époque où van dutch était à la mode jack and jones caporal on était tous par terre mais j'ai du mal à supprimer cette application parce qu'il y a un truc qui me fait kiffer c'est on a mal vieillis tout le monde a pris dix kilobus un mec sur trois une calvitie une meuf sur trois fait du pole dance un nouveau délire avec le pole dance je sais pas ce qui se passe mais cette ambiance un peu oxygène ça donne envie de monter sur une barre mais pourtant normalement un truc de bobo tu sais normalement c'est un endroit safe pour les gens mais il y a toujours tu sais l'ami problématique dans des soirées vous avez des amis problématique c'est en général c'est toujours l'ami d'enfance et vous l'avez gardé parce que bon il a une piscine et si c'est l'ami problématique c'est l'ami que tu présentes à tes autres amis avant qu'il arrive tu vois benjamin tu vas voir il est très sympa mais il est très fan de thibaut in shape tu sais quand on regarde des films des séries on est là j'en ai l'impression que les personnages ils ont été écrit genre c'est nous quoi d'ailleurs on a tous cette pote qui est là non mais moi dans friends je suis trop rachel quoi non toi t'es moche tu bosses chez starbucks et habite dans le 77 et gunther et je me demande d'ailleurs maintenant c'est vu qu'il ya plein de films et de séries sur les serial killers est ce que eux aussi quand ils regardent ils s'identifient tu sais qu'ils sont là quand dameur il a pris la scie sauteuse pour le tibia du gage c'est là non mais c'est trop moi quoi tu sais j'ai grandi avec un pote d'enfance qui s'appelle duplot enfin je sais pas son vrai prénom c'est un surnom on l'appelle comme ça parce qu'il a trois testicules comme la barre chocolatée du beau et tu sais je me suis rendu compte entre entre mecs on a du mal à parler genre profondément tu vois on s'interdit de pleurer moi je suis incapable de pleurer par exemple je le vois un stade où quand quelqu'un pleure devant moi ça me met très mal à l'aise tu sais je fais genre des bifurcations émotionnelles je pense à autre chose c'est à dire que quand toi tu pleures moi je suis dans une ambiance mon frère juste pour éviter ce moment là ça me met trop mal tu vois et je suis posé chez duplot on est bien tranquille on parle de ces yucks on est cool bien cool et en parlant je lui dis oui tu viens quoi ton papa là ça fait un moment on l'a pas croisé au quartier et tout il me dit ouais mon père il est décédé je lui dis mais non dinguerie tu nous a pas dit et tout c'est grave et tout tu sais au lieu de dire oui toutes mes condoléances je dis ah ouais toi t'as trop de secrets toi en fait là tu connais les gens qui ont pas la gestion des priorités tu connais ça ah ouais tu dis ça que maintenant ça le bâtard et tu sais il m'explique que son père et il est décédé et il se commence à se confier à un moment où j'étais pas là pour ça on n'est pas du tout dans la même ambiance il commence à se confier il m'embarque avec lui dans ce truc il commence à pleurer il met sa tête sur mon épaule un peu moi dans ma tête je dis ouais c'est la rue tu fais quoi là tu sais il pleure il pleure et moi j'ai pas quoi faire et tout et tu sais quand tu pleures trop un moment tu renifles tu renifles fort et moi je venais juste d'acheter une veste c'était première fois je la mettais cette veste dire bifurcation émotionnelle il parle de son père je pense à ma veste mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour sortir de ce truc là tu vois tu sais on parle il me dit ouais je suis désolé iliès je me suis emballé je dis non tranquille mon père c'est chaud quand même si c'est chaud après la veste c'est chaud tous les deux des trucs chauds en ce moment tu trouves pas et tu sais en vrai j'ai ressenti sa peine et j'ai été très triste avec lui mais je suis incapable de l'exprimer du coup ça me met mal à l'aise parce que je me dis putain il va dire que je m'en fous alors que pas du tout tu vois et je me dis à côté de ça on a des on a des guerres d'ego qui sont nulles on est incapable de pleurer mais on met tellement d'énergie dans des trucs tellement nuls on est parti en vacances t'étais avec duplô il y a un troisième pote à nous tu vois on a loué une maison dans le sud de la france et pour quitter le domaine il y avait un portail qui s'ouvrait manuellement donc chacun son tour on devait sortir de la voiture ouvrir le portail faire passer la voiture fermer le portail et remonter dans la voiture c'est chiant assez chiant pour qu'on se prenne la tête sur c'est à qui de le faire tu vois on décide d'aller en soirée et sur le chemin retour je sais que c'est à moi d'ouvrir le portail et je sais que je vais pas le faire parce que j'ai passé une soirée de merde et eux ils ont passé une bonne soirée et moi j'aime pas j'aime bien quand on passe tous une soirée de merde je t'explique pourquoi on est parti au casino ils ont tous gagné 500 j'ai perdu 500 il y a un problème de calcul quelque part en vrai là et tu sais sur le chemin retour il faisait des musiques il a perdu 500 on a gagné 500 moi j'étais ok bon on va voir si je veux ouvrir le portail c'est le seul truc que j'ai trouvé pour créer une embrouille je te jure et eux ils sont en train de chanter ils s'ambiancent tout ça et tout on arrive devant le portail on est dans la voiture moi c'est mon moment il y a duplô il me dit vas-y laisse va ouvrir le portail c'est à ton tour je dis non non mais c'est à ton tour je dis ouais je sais que ça c'est abusé comment ça à mon tour en vrai je remets même pas ça en doute mais jamais de la vie je vais ouvrir le portail il me dit non mais il est sérieux lui il refait ses crises de gamins vas-y walid va ouvrir le portail à sa place s'il te plaît il dit non c'est son tour il va ouvrir le portail je dis ferme ta gueule toi je t'ai rien demandé très important d'insulter quand ça vaut pas le coup c'est je te jure c'est là que ça a créé des vrais embraux une personne qui a rien à voir je me dis t'es sérieux tu me parle mal déjà me dis pas ferme ta gueule je dis ferme ta gueule deux fois qu'est ce que tu vas faire je vais pas ouvrir le portail tout le monde commence à chauffer ah ouais t'ouvre pas le portail j'ouvre pas le portail vas-y j'ouvre pas le portail y'a personne qui va ouvrir le portail il y en a qui se chauffe toujours plus que les autres il va dans des trucs forts trop fort ah vous voulez jouer à ça les gars vas-y ma mère c'est une pute si j'ouvre le portail tu connais ce genre d'ambiance moi je voulais créer une embrouille tranquille là je connais ce genre d'ambiance c'est long je dis bah vas-y moi aussi t'inquiète il faut que j'envoie un signal fort leur montrer que c'est moi le plus déterminé je suis sur la banquette arrière je suis petit je m'allonge je leur fais comprendre que mon corps il passe normal et que je peux passer la nuit ici tranquille pour vous c'est une banquette pour moi c'est un king size t'inquiète on va être bien réponse immédiate ils couchent leur siège je me dis waouh ça va être plus long prévu cette histoire je crois tu sais je suis pris à mon jeu je m'endors micro sieste je me réveille dix minutes après je vois duplot il est sorti fumer une clope contre le portail je baisse la vis je dis ouvre le portail tu fais quoi il m'entend pas il y a des voisins je peux pas crier je le rejoins j'ai espèce de gros gamin que t'es là depuis tout à l'heure t'es là t'as pas ouvert le portail il dit toi aussi t'es là maintenant on fait comment je fais naturellement sans parler on s'assoit tous les deux contre le portail et on commence à parler et tu sais je lui dis franchement c'est ridicule en vrai ce truc il est trois heures du matin on est dehors alors qu'on pourrait tous dans notre lit tranquille pour des concours d'ego de merde tu veux pas prendre en maturité un peu sale gros gamin que t'es va non mais je sais que c'est moi qui ai crié l'embrouille mais je veux mettre le doute dans leur tête que je suis plus mature tu vois là je te jure parce que c'est pas la première fois deux semaines avant je vous jure que c'est vrai on a fait un accident de voiture je remercie on n'a rien eu parce que c'est la rue et on a fini dans un ravin je vous jure que c'est vrai on a mis 15 minutes à sortir de la voiture parce qu'on n'était pas d'accord c'est la faute de qui si on est dans le ravin à nos grands âges tu te rends compte ou pas après je dis non c'est un truc de gamin et tout il me dit ouais c'est vrai c'est un truc de gamin et tu sais que en se posant tu sais la nuit clair de lune tout ça c'est suffisant pour se confier il me dit ouais il est ce faux que je t'avoue un truc je dis bah vas-y avoue on a que ça à faire de toute façon avoue moi ce que tu veux je me dis quand je te disais que mon père il était décédé c'était faux je t'ai menti je dis ouais je t'ai menti je dis ouais t'as menti je dis ouais je t'ai menti je dis vas-y argumente parce que t'avais niqué la veste je sais pas si tu te rappelles tu as une bonne raison d'avoir niqué la veste je dis en fait je t'explique je te dis la vérité mon père il est parti il a rencontré une femme il est parti du jour au lendemain et je voulais pas que vous me posiez des questions et que vous m'en parliez du coup j'ai préféré dire qu'il était décédé je dis ah ouais t'es radical toi parce qu'imagine il revient ta mère c'est une belle femme mais faire revenir les morts c'est chaud quand même tu sais on en parle et tu sais je l'écoute je l'écoute et il se confie il y avait le poids de la culpabilité de je t'ai menti et ce truc aussi de je me libère de quelque chose du coup je t'en parle il parle et dans sa confession il se remet à pleurer j'ai dit ah ouais toi que tu pleures en fait toi mais j'avais pas de veste elle était c'était cool pépère tranquille on en parle et tout et on se confie on parle beaucoup on se dit des choses qu'on ne s'était jamais dites j'avais même pas qu'on était capable de se parler aussi profondément entre nous tu vois et à 5 heures du matin on reste deux heures comme ça il se lève il sèche ses larmes il me dit ça m'a fait vraiment du bien de te parler je savais pas qu'on était capable de ça je dis je savais pas non plus je te jure il me dit j'aimerais qu'on fasse ça plus souvent je dis vas-y et il ouvre le portail c'est beau je te jure c'est une vraie preuve de maturité non je te jure mature de fou et moi je suis pas mature je dis ouais j'avoue quand tu veux mais là ta mère c'est une pute c'est une petite 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 petite